C'est une pêche étonnante, intense, spectaculaire et parfois dangereuse. C'est une pêche incroyable dans laquelle l'homme se retrouve face à la nature. C'est une pêche qui, malgré les apparences, laisse sa chance à l'animal. C'est une pêche qui, depuis 100 ans, n'a quasiment pas changé. Des bateaux que l'on appelle les canneurs, des hommes, des hameçons, des cannes en bambou et des poissons qui volent. Tout commence dans la baie de Dakar, à bord du Kermancho. Et le capitaine, c'est Sévéro. Comme la plupart des patrons de canneurs qui travaillent au Sénégal, il est espagnol. Hé, pâté ! Attrape le cordage ! Ils comprennent tous. Les sénégalais sont assez doués pour apprendre les langues. Oui, ils comprennent tous l'espagnol. La pirogue se range délicatement le long du gros bateau. Le Kermancho doit faire le plein avant son départ. Le plein de sardines vivantes. À bord du canneur, elles sont entreposées dans des viviers où l'eau de mer circule en permanence. Jibril est chargé de garder les poissons en vie pendant toute la campagne de pêche. Une mission essentielle. Ça peut faire un mois, un mois, quinze jours. Même deux mois, hein, merde. Tant que les pompes marchent, c'est vivant. Il faut remplir les douze viviers du bateau le plus rapidement possible. Alors c'est reparti pour la pirogue. Vas-y, accélère. On va rejoindre notre bout pour attraper le filet. Pendant deux ou trois jours de l'aube au coucher du soleil, les pirogueux ne vont pas cesser de traquer les sardines. Sur cette embarcation, tous viennent de Thiaroy, dans la banlieue de Dakar. Et beaucoup appartiennent à la famille d'Eladj. Ses neveux et ses enfants apprennent le métier avec lui. Tu peux être aidé par des jeunes. Si tu les guides bien dans leur travail, il n'y a aucun problème. Et s'il y a beaucoup de gens à bord, c'est surtout pour que ça aille plus vite. Allez vite, car les marins du Camancho sont pressés de partir pêcher au large. C'est comme partir à la chasse. Si tu vas à la chasse, tu veux chasser beaucoup, beaucoup de jubiers. Donc si on va à la mer, on veut pêcher beaucoup aussi. C'est notre rentabilité. Pêche beaucoup, gagne plus. Pêche beaucoup, gagne moins. Les viviers sont pleins. Dakar, la grande ville, disparaît bientôt. Un dernier regard sur l'île de Gorée. Direction plein nord. Car le Camancho a un rendez-vous en haute mer. Mais il faut aller loin. A plus d'un jour de route. Djibril était parti dans la vide pour suivre des études supérieures. Mais voilà, il a dû gagner très tôt l'argent de la famille. C'est le destin pour t'être. Parce que quand j'étudais, je ne me disais pas que je serais un marin. Pour moi, je serais fonctionnaire. Birocrate, c'est le destin. Ma chasse est à la mer. J'ai tout fait grâce au temps. La maison, les villas, les bâtiments, tout. Tout ce que j'ai, c'est à cause du temps. Au fil du temps qui s'écoule, l'équipage peut profiter des derniers instants de calme, avant l'action. Tandis qu'on approche de la zone de pêche, les hommes scrutent l'océan, à la recherche d'oiseaux. À la passerelle, Severo, le capitaine, vient de repérer quelque chose. Pas à l'œil, non, mais avec des radars surpuissants, capables de repérer une mouette à 5 kilomètres. Quand il y a une forte concentration d'oiseaux, cela veut dire qu'il y a du poisson, il y a du thon. Normalement, c'est du thon. Ces appareils sont super importants. C'était bien des oiseaux. Et ce frémissement sur l'océan, un petit banc de thon. Le kermancho passe à l'attaque. Opération incontournable pour la pêche, le jet d'eau permanent. Il est censé brouiller la vue des thons qui se jettent sur les appâts, les fameuses sardines vivantes pêchées à Dakar. Encore faut-il qu'ils aient de l'appétit. Sur ce coup, visiblement, ça meurt très peu. C'était juste un tiki-taka, un coup d'essai. C'est ce qu'on appelle tiki-taka. C'est ce qu'on est en train de faire, mais on arrête. Le gars fait la masse, là, on arrête. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, car les hommes du kermancho savent qu'un banc de thon plus gros les attend. Ils travaillent en équipe avec d'autres navires et ils se partagent la ressource. Pour être plus sûr que sa conversation sur la radio reste secrète, Severo parle en basque. Il échange avec le San Francisco, son partenaire. Le bateau qui va tout simplement lui offrir un banc de thon sur un plateau. Car lui doit rentrer à Dakar, l'écale pleine. Le rendez-vous se déroule forcément de nuit. Pour mieux tromper le thon, naturellement attiré par la lumière. Le San Francisco n'a pas grand-chose à faire, juste éteindre ses projecteurs. Voilà, c'est fait. C'est nous qui avons le banc de thon. Lui a éteint ses lumières, nous on a mis les nôtres et le poisson est venu chez nous. Et le thon court déjà le long des flancs du bateau. Les tâches sur les sonars le confirment. Le banc est bien là. Les hommes d'équipage retrouvent un frère ou un ami lors de cette brève rencontre en haute mer. Hé Abdou, il vient manger le poisson ? Réponse mitigée, on verra ça demain. 6 heures du matin. Une casquette pour se protéger les yeux. Un échauffement pour préparer les muscles à l'épreuve sportive. Le principe de cette pêche est simple. Tous les matins, les thons ont faim. Alors on les attire avec un petit déjeuner qui frétille encore. Ça commence à piquer, comme disent les pêcheurs. Un spectacle impressionnant, mais respectueux de la nature aussi. Les canneurs ne raflent pas des bancs entiers en quelques secondes, comme les grands filets. Et seuls les thons adultes viennent mordre à leur hameçon. Tiens, voilà des patoudos. Une espèce qui peut fréquemment peser plus de 40 kilos. Ceux-ci, impossibles de les remonter au bout d'une canne en bambou. Au milieu des marins, il y a Alfonso, un des propriétaires associés du bateau. C'est un pêcheur dans l'âme. Heureux, la canne à la main. Quand t'es sur un bateau, il y a plein de choses qui te passent par la tête. Là, on est sur un bateau espagnol avec des marins sénégalais. Je suis le seul blanc à pêcher. J'ai quand même quasiment 48 ans, je suis crevé. Mais je suis avec des gageurs et je me sens bien. Oui, je me sens bien. Mais un patron qui pêche au milieu des marins, d'habitude, ça ne se fait pas. Mais très vite, le rythme baisse. Quelques tonnes de thon dans la matinée, il s'agit d'une récolte somme toute moyenne. Il peut y avoir plein de poissons autour du bateau et tu ne pêches pas. Si le poisson ne veut pas manger, il n'y a rien à faire. C'est une pêche sélective, artisanale, avec l'hameçon. Dans mille millions d'années, si on continue à pêcher comme cela, il y aura encore du thon dans la mer. Dans cette technique, l'intérêt du pêcheur n'est pas de tout prendre en une fois, mais de prélever, chaque matin, un petit pourcentage. Mais au fait, par quelle bizarrerie de la nature le thon vient-il se mettre à l'abri de son pire prédateur ? Jibril, le plus expérimenté des hommes d'équipage, a bien sa petite idée. Le poisson fait le bateau comme une ombre. Vous connaissez l'ombre de l'arbre ? C'est quand tu viens sous l'ombre, tu peux dormir. Ici, ils sont toujours sous l'ombre. Quand tu stoppes, ils stoppent avec vous. Quand tu marches, ils marchent avec vous. Maintenant, comme toujours, il y a à manger, c'est pour laquelle ils suivent le bateau, ils sont habitués à le faire. Parfois, le bateau hisse ses voiles et dérive lentement pour s'adapter au rythme de l'animal, en attendant d'attirer de nouveaux thons qui viendront petit à petit rejoindre le banc pour le grossir. Ce poisson nous connaît déjà. Il connaît la couleur du bateau. Quand les marins regardent, ils les reconnaissent. C'est un poisson qui est dans le banc depuis trop longtemps. Le poisson qui vient d'arriver dans le banc, lui, il vient manger. Mais le vieux poisson, il connaît les hameçons, il connaît le cuisinier, il connaît tout le monde. Sixième jour de mer et une sacrée rencontre. Un bouillonnement à la surface de l'océan. C'est un banc de maquereaux, cernés par des thons qui veulent en faire leur ordinaire. Une aubaine pour les marins. En effet, les appas vivants commençaient à manquer. Alors avec un peu d'adresse, l'affaire est dans le sac. Et comme les thons semblaient avoir faim, autant en profiter. Les maquereaux repartent directement à la mer. Ça va vite. Les hameçons volent et les crochets aussi. Pas loin de la tête de Gorghi. C'est vrai qu'il y a des dangers. C'est à chacun de faire attention, de prévoir, de savoir manier les hameçons et de savoir où se mettre quand on les lance. En cinq minutes, Mamadou le pêcheur devient Mamadou le cuisinier. Et tous les jours, sans exception, il prépare le même plat. Tu vois, nous les Sénégalais, on est costauds. C'est parce qu'on mange souvent du riz et du poisson. Le Thieboudienne, le plat national sénégalais. L'unique repas de la journée pour tous les marins du Kermancho. Car nous sommes en période de Ramadan. Les hommes devront attendre la rupture du jeûne pour reprendre des forces. Pendant la longue préparation du Thieboudienne, la télé de la salle de repos sera la seule distraction. Gorghi, le Benjamin de l'équipage, ne souffre pas de devoir pêcher le ventre vide. Au village, c'est plus difficile de jeûner parce qu'on ne fait rien. Quand tu travailles comme ici, il n'y a pas de problème, tu ne sens même pas la fatigue. Alors que quand tu ne fais rien, tu penses tout le temps à la nourriture et à la soif. Mais là, ça ne pose aucun problème. 18 assiettes, 18 parts égales préparées par Mamadou. Comme pour mieux marquer la communion entre ces hommes qui passent plus de 250 jours par an sur l'océan. On est presque par an, on vient tous du même coin du Sénégal. Le bateau ne peut pas nous diviser, il nous réunit, on est tous ensemble. Tous ensemble, surtout quand la mer forcit. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment du mauvais temps, il fait mauvais. Il y a un gros vent d'est. Les hommes vont vite oublier les vagues qui les douchent régulièrement. Jibril et tous ses copains sentent que c'est un jour de grosses pêches. Ça, c'est la force et la rapidité, cette façon de pêcher. C'est la force et la rapidité. Aussi, il y a la technique. Parce que c'est une pêche un peu dangereuse. Mais on l'aime parce que c'est rapide. Et surprise, une rareté se profile au bout des cannes. Des albacores et des gros. L'albacore, on ne le voit jamais en cette saison d'habitude. Et il se vend plus cher que les autres espèces. Quand le poisson mange bien, là, quelquefois, on pêche en chantant, en criant, si, pour encourager les gens. Aïwa, les gens, ouais, oh, oh, c'est excitant, ouais. À la passerelle, Sévero reste toujours aux aguets. Allez, lancez les apparts, les apparts. Dans la mer déchaînée, le rythme des prises faiblit à peine. À la fin de la journée, 28 tonnes de thon auront disparu dans les cales. C'est une pêche exceptionnelle. Et encore, on avait du mauvais temps. On aurait pu faire mieux. Mais on est super contents. Et le principal, c'est qu'aucun marin ne s'est fait mal. Ni avec les hameçons, ni en tombant, ni avec les poissons. On a super bien pêché. Et on a pêché avec la tête. Les hommes du Kermancho travaillent dur. Et parfois, ils gagnent bien leur vie. Après 12 jours de campagne de pêche, les cales seront pleines. Ils rentreront à Dakar. Avec la certitude qu'un bandeton attendra leur bateau. Pour le suivre. Comme son ombre.